Le retour du tueur aux alliances Vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Alors que l'intrigue de fin d'année autour de la chasse au trésor et du retour d'André, le père de Chloé et de Marianne, dans la vie des Delcourt touche bientôt à sa fin, Demain nous appartient va prochainement nous offrir, encore une fois, une nouvelle arche narrative autour d'un meurtrier qui terrorisera les habitants de la ville de Sète. Selon les résumés des prochains épisodes communiqués par TF1, tout débutera le 26 décembre lorsque Matteo fera une découverte macabre. Et si l'on en croit le tweet ci-dessous, posté sur le compte Twitter officiel de la série ce week-end, tout ceci pourrait bien être lié d'une manière ou d'une autre au tueur aux alliances, qui fera à peu près au même moment son retour dans la série. En effet, souvenez-vous, le tueur aux alliances avait semé la terreur en début d'année dans la série, en scène prenant aux femmes infidèles, qu'il tuait à l'aide de comprimés et à côté desquels il laissait une boîte à musique. Il avait notamment assassiné Elisabeth Valorta et c'était au final révélé être Marc Véry, le profiler en charge de l'enquête, ironie, quand tu nous tiens, dont Lucie, Laurie Pesté, était tombée amoureuse. Et si rien ne dit encore que ce sera bien Marc qui sera à l'origine des meurtres à venir, il est en tout cas assuré que le personnage, toujours incarné par Guillaume Fort, sera très bientôt de retour dans Demain nous appartient, puisqu'il tentera d'entrer en contact avec Lucie en lui envoyant une lettre dans laquelle il lui demande de venir lui rendre visite en prison. Marc Véry va-t-il s'échapper et se met à nouveau la terreur ? Ou les scénaristes vont-ils introduire un copycat ? Ce qui est certain, toujours selon les résumés des épisodes à venir, si esti que Lucie va se lancer dans une enquête qui va virer à l'obsession, qu'Anna va publier un article alarmiste qui va faire monter la psychose d'un cran, et que plusieurs meurtres vont se produire, poussant Lucie à se proposer comme à pas pour coincer le tueur. Bref, le début d'année 2019 s'annonce des plus mouvementés, après l'accide de bus qui a passionné les fans durant tout le mois de novembre, et on se dit que si le tueur aux Alliances est prêt à frapper à nouveau, alors plusieurs personnages pas toujours très fidèles, dont Clémentine Doucet, Lynn Dardy, ont probablement du souci à se faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 But who needs a heartache? I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman